Je travaille pour l'INTEFP, l'Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, qui est l'école du ministère du Travail, qui forme notamment les inspecteurs du travail, mais pas que, surtout les agents de l'édirect. Et puis, depuis la loi El Khomri, on a eu une mission très particulière de porter un dispositif qui s'appelle le dispositif des formations communes au dialogue social, et notamment parce que nous avons un volet institut prospectif qui travaille sur les questions du dialogue social et qui essaye d'anticiper un peu les problématiques. Et la loi El Khomri et puis les ordonnances Macron ont changé un peu la norme et ont poussé les entreprises dans le dialogue social. Et c'est pour ça qu'est inscrit maintenant dans le Code du Travail l'article R22.12-1 et suivant, qui expliquent les formations des managers, les formations des CSE, c'est très important, ça qualifie tout le monde et ça met des compétences dans chaque champ. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est de parler de dialogue avant de parler de dialogue social. Et du coup, pour ça, on parle de compétences relationnelles. Et ce n'est pas inné, en fait, les compétences relationnelles. On n'acquiert pas ça comme ça, simplement parce qu'on s'est parlé ou simplement parce que dans un emploi, on a peut-être été un peu plus communiquant que quelqu'un d'autre. Ça, ça prend. Et c'est exactement des fonctions que vous exercez en tant que médiateur. Apprendre aux gens à parler aux autres et à écouter et à prendre en compte le point de vue et les intérêts de l'autre. Et pour ça, cet article de loi, il dit, « Mettons ensemble dans une même pièce les représentants des employeurs et les représentants des salariés, quels que soient leurs bords, et faisons-les travailler sur la qualité de la relation avant même de commencer à parler des questions de négociation. » Alors, c'est bien beau de dire tout ça, etc. C'est chouette, mais concrètement, c'est quoi ? Une formation commune, c'est deux jours dans lesquels les parties prenantes, on peut les appeler les interlocuteurs sociaux ou les partenaires sociaux, mais en tout cas, ce sont les parties prenantes du dialogue social dans l'entreprise. Et j'irais même plus loin, ça peut être aussi les fournisseurs, les prestataires, la femme de ménage, parce qu'en fait, c'est une autre entreprise, mais finalement, c'est aussi celle qui travaille chez vous tous les jours. Mettons-les dans une pièce et faisons-leur comprendre l'intérêt de co-construire des choses et de dialoguer et d'écouter l'autre avant même de commencer à faire les formations techniques du CSE, les formations techniques pour les managers, avant même de commencer à faire de la négociation et surtout de la négociation, finalement, comme la pratique des trois quarts des entreprises, la négociation papa, ce que j'appelle. C'est la négociation, oui, oui, ça va bien, on a juste ça comme problème, OK, on règle ça sur le bord de la table. Et c'est cette négociation papa, finalement, qui est pratiquée dans les trois quarts des entreprises, mais qui n'est pas suffisante pour avoir un vrai dialogue social et un dialogue social constructif et qui fait avancer aussi bien la société que les entreprises. On a une mission de porter ce dispositif, mais on a aussi une mission de constituer un réseau d'organismes de formation et de les outiller, notamment par la création et l'ingénierie d'outils, d'exercices, de vidéos pédagogiques, voilà. C'est une mission de service public, c'est une mission qui s'adresse aux organismes de formation, c'est une mission de service public, c'est une mission qui s'adresse aux organismes de formation et qui, eux, délivrent des formations communes. Donc, il y a un processus de référencement dont le PMN et Michel Terrain ont participé, ils sont référencés notamment pour délivrer des formations communes. On a à peu près aujourd'hui 182, je crois, à ce jour, organismes de formation référencés qui sont sur toute la France et qui peuvent délivrer des formations communes. Ce n'est pas, malheureusement, des formations obligatoires. Je dis bien malheureusement, mais heureusement aussi, parce que si on met un cadre obligatoire à une formation sur la qualité de la relation, on est un peu contradictoire. Donc, il faut aller chercher les volontés, il faut convaincre, il faut aussi aller embarquer les gens sur c'est quoi l'intérêt de parler de la relation avant de parler réellement du dialogue social et, par exemple, aller négocier pour le télétravail, aller négocier pour l'activité partielle de longue durée. En ce moment, c'est très difficile, mais c'est un petit lieu espace-temps qui est nécessaire pour la co-construction de solutions pérennes. Quand on parle, par exemple, de formation commune, qui est un des outils pour améliorer justement la culture du dialogue social et le dialogue social dans les entreprises, on parle d'un concept qui a été écrit et réalisé avec tous les partenaires sociaux. Je vais vous les citer. Il y a la CFDT, il y a FO, il y a CFE-CGC, il y a la CFTC, il y a le MEDEF, il y a la CPME, il y a l'UDEP. Et tous ces gens-là, en fait, font partie du conseil des formations communes. Il y a un conseil scientifique qui suit aussi les formations communes. Cette loi et cet article du Code du travail a aussi permis l'écriture d'un cahier des charges très spécifique dans lequel tous les partenaires sociaux qui ont signé et qui ont créé les formations communes se sont mis d'accord. C'est-à-dire que ça a été un travail énorme de lister un socle commun sur lequel on pouvait tous s'appuyer, peu importe de quel côté on était. Je tiens juste à dire qu'on a des outils. C'est simplement qu'ils ne sont pas visibles. On a des actions, bien sûr que chaque force tire vers son côté, mais ce qui se passe dans une formation commune, c'est un exercice de pratique de la construction d'une confiance. Ce n'est pas théorique. Ce n'est pas à dire c'est quoi la communication ? Voici un PowerPoint de 14 slides pour vous dire c'est quoi la com. On s'en fiche de ça. D'accord ? On est bien là dans une formation pour apprendre à relationner. Et c'est là toute la différence, en fait, avec peut-être tout ce qui est technique. C'est pour ça que chaque partie a son vrai rôle et son enjeu. Les syndicats, ils ont un vrai rôle de formation technique, de formation aussi à leur valeur, à ce qu'ils veulent porter. Mais ils ont aussi un espèce de socle à porter en commun avec les formations communes et avec des dispositifs inédits et très innovants. C'est un des outils, mais c'est un outil très fort, en tout cas, pour le dialogue social. C'est un des outils, mais c'est un des outils, mais c'est un des outils.